Musique Des bases du film, c'est en discutant avec Julien Chauvard, le manager d'Albon, qui est dans la salle d'ailleurs, il est au fond, on le voit avec les surplans. Applaudissements En discutant il y a quelques années, puisqu'on est proches, il y a peut-être 3-4 ans, il m'a raconté une fois que son beau-père, quand il était jeune, il faisait ça, il emmenait des enfants au quartier défavorisé en mer pour des séjours éducatifs et leur indiquer les valeurs de la mer et les réintégrer par ces valeurs. Et on s'est dit que ça pouvait faire un beau film. Et tout de suite, quand il m'a raconté, je me suis jeté dessus, j'ai dit moi ça me plaît, j'aimerais bien en faire quelque chose. Et puis voilà, c'est parti de là l'idée. Et ensuite, on a travaillé, on a écrit. Le personnage d'Albon, il est arrivé plus tard, le personnage de l'ex-policier. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né le film. En quelque sorte, c'est une histoire, vraiment. Ça part d'un... Il n'y a rien qui est faisable, il n'y a aucun avantage à tourner sur la mer, ne serait-ce que d'avoir des belles images et peut-être un très grand projecteur, le soleil, mais sinon c'est hyper compliqué. On est secoués dans tous les sens, on est les uns sur les autres. Au début, je crois, le premier jour, je me rappelle, on n'avait pas l'habitude, on n'était pas nombreux à avoir le pied marin, je crois, et on marchait en titubant comme ça et en se tenant à gauche à droite. Et moi, je me suis dit, on va proposer un film d'une heure cinquante avec des personnages qui sont obligés de se tenir pour avancer et tout. J'étais un peu flippé, j'étais flippé du mal de mer aussi. Et ensuite, petit à petit, on a trouvé nos marques, mais ce qui est compliqué en mer, vous pouvez le deviner, c'est la météo et c'est le Mistral aussi qui est propre à Marseille, qu'on a découvert. Ça, c'était quand même très technique, le Mistral. J'ai une petite anecdote, je me rappelle le skipper, je ne sais pas s'il est dans la salle parce qu'il était invité, je ne pense pas. Il a craqué, il a pleuré, le pauvre Maroc. Pendant deux mois, il n'a fait que des créneaux en mer, c'était terrible. Il a vraiment craqué, il a pleuré. Il a dit que c'était le truc le plus difficile qu'il avait fait en tant que marin. Même la traversée de l'Atlantique, il a dit que c'était très rapide. Et on l'a fait craquer, on l'a fait craquer. Non, mais, j'ai mis l'anecdote, mais je me rappelle une fois, comme ça raconte l'histoire, nous, vous l'avez vu d'ailleurs, le bateau, il faut qu'il avance à la voile, donc on a besoin de vent. Et je me rappelle, un jour, il vient de me dire, bon, ben voilà, il n'y a pas de vent. Donc, on ne peut pas tourner puisque le bateau, il ne peut pas avancer sans vent si on ne met pas le moteur. Et on ne peut pas mettre le moteur parce qu'on doit prendre le son. Et en fait, on était obligé de mettre des petits coups de moteur, de se mettre dans la bonne direction pour la lumière, commencer à se mettre en place, dire action, il coupait le moteur. Et après, le bateau, il avançait, puis il commençait à ralentir. Puis après, il se mettait dans le sens des vagues. Et puis ensuite, c'était la fête foraine, quoi, je me rappelle, sur le bateau. Et je me rappelle, donc ce jour-là, il nous dit, bon, ben, il n'y a pas de vent. Et on ne peut pas tourner, on ne peut pas sortir la voile. Et 15 minutes à peine après, il est venu nous voir. Il nous a dit, bon, ben là, il y a trop de vent, il faut qu'on ne rentre pas. Et ça, c'était tout le temps pendant le tournage. Moi, je n'y connaissais rien à la mer. Donc, je pense que c'est pour ça que je me suis lancé dans ce film. Vraiment, parce que je vous rappelle une fois, Yves, qui n'est pas là, on lui doit beaucoup. C'est le premier assistant du film, qui est devenu un spécialiste en météo à la fin du tournage. Et un jour, il m'appelle et il me dit à 5 heures du matin, il me dit, aujourd'hui, c'est super. Il fait hyper beau, il n'y a pas un pet de nuages. On a un grand soleil, ça va être magnifique. On va pouvoir tourner nos scènes en mer calme. Et quand on arrive, la mer, elle était déchaînée. Et ça, déjà, on était un peu fatigués. Et là, le skipper nous dit, c'est normal, c'est la houle résiduelle. Peut-être que certains d'entre vous savent ce que c'est. Moi, je ne savais pas. Non, je sais. En fait, quand il y a du vent la veille et quand ça a bien soufflé, la mer, elle met 24 heures pour se calmer. Donc voilà, on en apprenait un petit peu tous les jours comme ça. Donc, c'était assez compliqué. Et pour répondre à la question, parce que j'ai un peu répondu à côté, mais par exemple, dans les cabines, avec le chef opérateur, il y a des fois, il n'y avait qu'une seule place de caméra possible. Donc, à un centimètre près, on posait la caméra et on tournait. Mais c'était très, très difficile. Et je vous félicite. Et du coup, je vous ai rencontré, j'ai vu le tournage un peu et tout ça. Et en tout cas, bravo pour le film. Bravo, 20 sur 20. Ah, il n'y avait pas de questions. C'est formidable. À un moment, il y a un paillassou sur le bateau. Oh, pire. Ça partait tellement, vraiment, cette soirée. Et aussi, j'ai une deuxième question. Albon, le coup de soleil, tu l'as pris sur le bateau aussi ? T'as vu des trucs qu'on n'a même pas vu, nous ? Et là, je me dis, voilà. Ah, là, tout de suite ? Oui. C'est le coup de soleil ou le pastis ? Ah, c'est franchement, les deux. Moi, depuis la traversée, si tu veux, je suis là tous les jours. Et après, tu fais quoi ? On va au troulébus ou pas ? Tu veux me faire quoi ? C'est ça la question. Je ne sais pas, on verra. J'ai un coup de soleil ? C'est le métier. Une invitation, en tout cas. Oui, tout à fait. Mademoiselle. Bravo pour le film, vous avez tous été formidables. Ma question, c'est juste, tous les acteurs tout jeunes que vous êtes, vous continuez à vous voir après le film ? Autre lébus. Est-ce que vous êtes restés amis ? Après le tournage, c'était un peu compliqué, vu que chacun avait soit école, soit il y avait d'autres projets. Mais franchement, après le tournage ou après la tournée, c'est sans aucun problème qu'on se revoit et qu'on fasse des trucs ensemble. Franchement, c'est des superbes rencontres et j'en tire que du bon. Et, autre petite question. Vous avez choisi, il y a eu un casting, vous étiez au courant de l'histoire ? Pour répondre à votre question, moi, j'ai été casté grâce à Instagram, grâce à Manon Lebozek, qui nous a tous castés, les jeunes. Du coup, ça s'est fait sur Instagram. On m'a ensuite envoyé deux scènes à apprendre, une adresse où j'ai passé le casting, et ensuite, je me suis fait rappeler par Varente, pour que je le rencontre, et après, c'est là que j'ai appris que j'étais pris. Et, en fait, c'est un peu, ouais, c'est ça la procédure, en fait. C'est casting, callback si on est pris, et après, c'est comme ça que ça se déroule. Moi, personnellement, j'accompagnais mon grand frère à un casting, et on était sur le point de partir, et la directrice de casting est sortie pour dire au revoir à mon frère, et de là, elle m'a vue, et elle m'a demandé de passer le casting, et je l'ai passé, et je l'ai eue, et voilà, j'ai vécu cette magnifique expérience avec ces personnes incroyables, et voilà. Et comment va ton frère ? Ça va, il est super content pour moi, et ouais, il va bien. Moi, comme je vous l'ai dit auparavant, j'avais aucune expérience. C'était les grandes vacances, je faisais un petit job d'été dans une boulangerie, et à un moment, je charge mon téléphone en cachette, et puis sur Instagram, je défile, je regarde les stories, et à un moment, je tombe sur une annonce, casting, du coup, pour moi, je correspond, du coup, je postule, et de là, j'ai tenté ma chance, et ça m'a souri, et franchement, je n'ai pas été déçu d'avoir été sur le bateau, je suis très bien. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.